Je suis en train de préparer mon déménagement, du coup c'est le bazar, mais c'est pas le sujet. La vidéo que tu vas voir, c'est un replay d'une discussion que nous avons eue sur Twitch avec les viewers qui étaient là. Je te laisse profiter de cette vidéo-là, et si tu souhaites nous rejoindre sur Twitch, tu auras le lien en description. Bonne vidéo ! D'ailleurs, en parlant de vieillesse, est-ce que tu sais comment on détermine l'âge d'une âme ? Genre quand on dit que certaines personnes ont des vieilles ou jeunes âmes. Ah oui ! Bonne question Akujine ! Comment on détermine l'âge d'une âme ? Alors j'avais regardé ça, parce que justement ça me paraissait un peu étrange. L'année dernière, je m'étais posé la question, parce que moi j'avais le sentiment que j'étais une jeune âme. Je me disais, moi je suis un petit nouveau sur Terre, je suis trop crédule, tu vois. Il y a un truc comme ça, où je suis trop, comment dire, trop facilement bernable, tu vois. Il y a un mot pour ça, je ne le trouve plus. Mais t'es un bleu bis, ce n'est pas celui-là le mot. Trop crédule, tu vois. Trop enfantin, comment on dit. Ah, c'est quoi le terme ? Enfantin, là, comment on dit ? Quand tu es un enfant, il est innocent. Enfin tu vois, il y a cette innocence, voilà. J'avais cette innocence naïf, voilà, c'est ça merci, naïf. Un peu trop naïf, tu vois. Et du coup, je me suis dit, si je suis comme ça, c'est que je dois avoir une âme un peu jeune qui ne connaît pas trop les rouages de comment ça marche sur Terre. Pas con, arrête, dis donc, le respect là. Ça va, hein ? Et du coup, j'ai profité d'avoir accès à ma formation scan et à tous les scanners qui étaient avec pour, voilà, pour aller explorer ça. Et du coup, en fait, ce qui ressortait pour mon cas, c'était que, justement, non, j'avais une âme qui était plutôt âgée, expérimentée et qui avait atteint un certain niveau de sagesse. Ce n'est pas mon égo qui parle, je retranscris juste ce qui avait été dit. J'avais atteint un certain niveau de sagesse qui faisait que, justement, j'étais dans cette naïveté, j'avais retrouvé, justement, cette naïveté, cette capacité à avoir les belles choses et à avoir principalement le côté bénéfique et positif des choses plutôt que le côté négatif et néfaste, tu vois. Et ça, du coup, ça peut être le signe d'une âme qui est assez expérimentée et qui a atteint un certain niveau de sagesse, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que tu es un sage ici comme le Dalai Lama ou quoi que ce soit, c'est juste que ton âme, elle a atteint ce niveau de sagesse-là. Ça ne veut pas dire que l'humain est un grand sage, OK ? Bien faire la nuance. C'est ça, par la barre de fournits, j'ai une vieille âme, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'une âme est jeune ou vieille ? Regardez la barbe des hommes ou des femmes qui se font incarner. Erwan, typiquement, lui n'a pas de barbe, donc c'est une jeune âme. Non, mais quand on dit quelqu'un de sage, on pense tout de suite au Dalai Lama, à Bouddha ou tu vois, genre un truc comme ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et tout, ce n'est pas le sujet, c'est juste la figure qui représente que quand on pense à un grand sage incarné sur Terre, on pense au Dalai Lama en général. Voilà. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est un autre sujet. Dans l'inconscient collectif, en tout cas, on est là-dessus, selon moi. Elle ne pousse pas de Dieu ! Moi, je suis un bébé. Affectus d'âme ! C'est un bébou ! C'est un bébou-âme ! Et en fait, ça, c'est pour le point de vue humain. D'un point de vue représentation humaine, de se dire, est-ce que je suis une vieille ou une jeune âme ? Forcément, on va réfléchir en termes d'incarnation humaine aussi. Et on va se dire, la vraie question, ce serait plutôt, est-ce que j'ai fait beaucoup d'incarnations en tant qu'humain sur Terre ou est-ce que j'en ai fait peu ? Parce qu'au final, une âme, vu qu'elle vient de la source, elles sont majoritairement toutes le même âge, en gros. Il y en a d'autres qui sont créés et qui arrivent aussi, mais qui ne vont pas venir faire les incarnations tout de suite sur Terre parce qu'il y a d'autres étapes qui viennent avant. Mais en gros, d'un point de vue humain, ce serait plus juste de se dire, est-ce que j'ai fait beaucoup d'incarnations sur Terre ou pas ? Parce qu'après, l'âge d'une âme, ce n'est pas vraiment quantifiable. C'est tellement immense qu'on ne peut pas se le représenter. Parce que déjà, l'âge de l'univers, il est... Voilà. Et du coup, l'âge des âmes, il ne doit pas en être très très loin. Ça doit être dans des cas de figure comme ça absolument immenses. Donc la question la plus juste, elle est plus de ça. Est-ce que j'ai fait beaucoup d'incarnations humaines ou est-ce que j'en ai fait peu ? Et typiquement, aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, toute la génération des 2000 et 2010 maintenant et bientôt 2020 sont de très jeunes âmes dans le sens où c'est majoritairement des âmes qui viennent d'ailleurs et qui ont fait peu d'incarnations sur Terre, voire pas du tout, et qui viennent soutenir l'humanité dans cette transition et dans cette idée d'avancer vers cette nouvelle Terre, vers cette nouvelle conscience qu'on est en train de développer ici. Coucou Nadine ! Comment ça va ? En ce lundi midi, dans mes croyances qui n'engagent que moi, les très vieilles âmes se réincarnent en arbres ou autres végétaux, car ils sont détachés de toute pulsion humaine et ils ne font qu'un avec la nature. » Après ça, tu vois, c'est une croyance qui, selon moi, est assez humaine dans le sens où il y a cette pensée un peu étriquée. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais juste c'est l'humain qui fonctionne comme ça en général. C'est que tu te dis, ok, je viens faire des incarnations humaines et dans l'inconscient de pas mal de gens, si on se réincarne, c'est forcément sur Terre. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, c'est comme si tu te dis, tiens, j'ai fait une incarnation sur Terre, je vais me réincarner, donc je vais forcément me réincarner sur Terre. Et si j'ai atteint un niveau d'éveil assez grand, ce sera dans autre chose, de plus évolué, de plus sage ou autre sur Terre. Donc, on se représente que ce serait soit des animaux qui nous inspirent la sérénité, la sagesse, soit, comme tu le dis là, des végétaux ou autre. Et voilà, oui, tu es forcément humano-centré vu que tu es humain, mais c'est un réflexe humain, ce n'est pas grave. Il se réincarne en cailloux. Alors, détrompe-toi parce que les cailloux sont de très belles énergies. Les cailloux sont de très, très belles énergies pures. Donc, je ne pense pas que les spectateurs d'Anuna se réincarnent en cailloux, peut-être plus en moustiques. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu rentres du boulot, super. Mon petit oiseau a pris sa volée, a pris sa, à la volette, a pris sa, à la volette, a pris sa volée. A tout à l'heure, merci. Un saloperie de guêpe ou de frelon asiatique. Et donc, voilà. En fait, cette idée-là qu'on va se réincarner en âme, en arbre ou autre, de mon point de vue, c'est quelque chose d'assez humano-centré et qui n'est pas forcément vrai. Ça peut arriver, bien évidemment, mais je ne pense pas, et là, je parle juste depuis mon mental, je ne pense pas que ce soit, genre, là, par exemple, demain, tu meurs. Je ne pense pas que tu vas te réincarner tout de suite en arbre, tu vois. Il va se passer d'autres choses avant et peut-être qu'à un moment, tu vas te dire, bah tiens, je vais venir en arbre. Et encore, c'est même beaucoup plus complexe que ça parce que l'âme, il n'y a pas que toi, ici incarnée en Hakujin, ici sur Terre. Il n'y a pas que toi, Nadine, ici incarnée, ici sur Terre. Il n'y a pas que toi, Lily, ici incarnée sur Terre. Il n'y a pas que moi, Steven, ici incarnée sur Terre. Mon âme, elle est divisée en plusieurs expériences, elle est divisée en plusieurs incarnations et elle a cette faculté-là de vivre plusieurs expériences en même temps, que ce soit des expériences sur Terre ou sur d'autres planètes ou dans d'autres endroits sous d'autres formes. Et donc, tu peux très bien être toi, Hakujin, ici humain et toi, Hakujin, spectre sur Pandora. J'en sais rien. Il y a un truc au pif, tu vois. Et tu te seras coupé par un Steven. Mais lequel ? C'est ça. Et donc, en fait, c'est extrêmement vaste que le cerveau humain, il ne peut pas réussir à se représenter à ce que c'est. Et donc, dans cette idée-là, il y a toutes les nouvelles âmes qui arrivent ici sur Terre, pour la plupart, sont des éveilleurs de conscience, pour donner un terme, et viennent nous enseigner, viennent nous aider. Donc, quand on dit que les enfants sont nos maîtres et c'est les enfants qui nous éduquent, ça va être encore plus vrai maintenant. Parce que quand tu vois des gamins de 3, 4, 5 ans qui t'expliquent que quand eux, ils étaient là, c'était autrement, et que sur d'autres planètes, ils font autrement, c'est un gamin de 4 ou 5 ans. Et quand ils te parlent, le gamin, il est crédible. Tu sens que ce n'est pas un fantasme du mental du gosse qui rêve. C'est quelque chose de vraiment son ressenti. Et de plus en plus, on va avoir des personnes comme ça qui ont cette connexion et cette mémoire qui reste, et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins cette barrière, ce masque, ce voile qu'on a tant connu, nous, dans la génération qu'on est, et même si on était en phase de transition finale de cette expérience-là. Mais tu sais, nous, quand on s'est incarné, on dit « il y a le voile de l'oubli », on oublie en fait ce qu'on était avant pour venir se rappeler ici sur Terre de comment c'était et de faire nos expériences. Les enfants de maintenant, pas tous, mais la plupart, beaucoup, sont, n'ont plus ou très peu ce voile de l'oubli-là et se rappellent de comment c'était dans l'énergie. Peut-être pour ça qu'on se reconnecte à la source chaque nuit, pour réunifier l'âme. Ouais, ça peut être ça, et ça peut être, ça peut être, ouais, c'est un moyen aussi d'aller se recentrer, effectivement, s'apaiser, se nettoyer, se ressourcer, quoi, simplement. D'où la source. Le problème, c'est que je suis un peu Macron et d'âmeur. Bah non, c'est pas un problème, c'est juste une autre expérience. Et tu vois, la partie de toi qui dit c'est un problème, c'est ton égo. C'est pas un jugement, mais la partie de toi qui dit ça, c'est l'égo. C'est l'égo qui dit c'est un problème, parce que l'égo juge, et l'égo dit, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas bien ou pas bien, le problème, il est pas là. La question, c'est juste que c'est une autre expérience qu'ils ont faite. Et en fait, c'est très intéressant d'avoir un Macron, c'est très intéressant d'avoir un dâmeur, coucou ma guerre, c'est très intéressant d'avoir eu un Hitler, c'est très intéressant d'avoir un King Jong-un, c'est très intéressant d'avoir un Dalai Lama, c'est très intéressant d'avoir un Bouddha, c'est très intéressant d'avoir une Sœur Thérésa, parce que c'est contraste. Et en fait, si t'avais pas de personnes abominables, et si t'avais pas de personnes hyper saines, on n'aurait aucun contraste, et on saurait pas faire la différence entre les deux. Alors que là, avec un dâmeur et une mère Thérésa, t'as un contraste, tu vois ce que l'humain peut faire de pire, et tu vois ce que l'humain peut faire de meilleur, et c'est vachement intéressant, tu vois. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Coucou Stan ! Coucou coucou ! Et du coup, si t'as pas ça, tu peux pas faire le contraste, tu peux pas voir ce qu'il y a entre les deux, et tu peux pas vraiment comprendre ce qui est possible en humanité, si tu vois pas ça. Et moi, je vous invite tous à regarder Dahmer, Macron, Kim Jong-un, Poutine, Mère Thérésa, et toutes ces personnes-là, d'un point de vue extérieur à votre égo, et juste de regarder que c'est une expérience qu'ils font, de ne plus juger ça. Et si tu sors de ce jugement, tu sors de la dualité, tu sors de c'est bien, c'est mal, tu sors du jugement, et du coup t'es dans la paix. Et voir quelqu'un tuer quelqu'un d'autre, ça va moins t'affecter, et tu vas moins te dire « Oh mon Dieu, c'est terrible ! » Alors oui, il y avait dimanche, c'est terrible, mais c'est une expérience que cette personne a choisi de faire. Et il n'y a pas à la juger, à la critiquer, ou à vouloir la tuer à ton tour, parce que si tu veux la tuer à ton tour, est-ce que tu vaux mieux qu'elle ? Il y a tout ce débat aussi là. Donc c'est intéressant de regarder ça d'un point de vue méta, en métaposition, et pas Facebook méta, mais de regarder ça du coup d'un point de vue d'observateur et de se dire « Ok, c'est juste une expérience qu'ils ont fait. » Et s'il n'y avait pas eu cette expérience-là, on n'aurait pas pu comprendre que c'est possible en incarnation. Et après, tu as le choix. Soit tu te dis « Putain, ce qu'il a fait d'âmeur, je trouve ça trop cool, j'ai envie de le faire. » « Ok, fais ton choix, fais-le ! » Ou alors tu regardes ce que Mère Thérésa a fait et tu dis « Wow, putain, c'est trop cool ce qu'elle a fait, je veux faire pareil. » « Ok, fais ton choix, fais-le ! » Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Ça, au final, ça ne devrait même pas être une question. Parce que c'est duel, tu vois. Le bien, le mal, c'est duel. Alors qu'en fait, c'est juste des expériences que les gens ont choisi de faire. C'est leur choix d'incarnation aussi. Tout simplement. « Me balader au milieu des arbres de ma forêt, je les ai regardés, ils étaient super hauts. Je me suis dit qu'en fait, aussi prétentieux qu'on était en tant qu'humain, pour ces arbres-là, on n'était personne, juste un insecte de passage parmi tant d'autres. Ça remet l'ego en place. » « Comment allez-vous ? On va bien, Stan. On va bien. On parle de l'âme, de l'incarnation et tout ça. » Comment t'as... Ouais, ça remet l'ego en place. Ouais, en fait, l'ego, il est utile. Il ne faut pas le combattre non plus. Il faut juste le remettre à sa place et lui dire « Ok, là, t'es en train de juger. On peut peut-être faire autre chose, quoi. » Tu vois ? Et les arbres, ils n'ont pas forcément de jugement sur nous. Tu vois, encore une fois, c'est humano-centré. Mais c'est très humain d'avoir ce réflexe de se dire « Tiens, l'arbre, il doit penser comme s'il doit penser comme ça. Mais en fait, l'arbre, il s'en fout. » « Je pouvais remonter le temps, avancer, rester, etc. C'était une boule sphérique dans laquelle je pouvais voyager. J'étais accompagné par une entité de lumière qui me parlait par télépathie. » À mon avis, ce n'était pas un rêve, Akujine. Puisque moi, quand je pars en voyage, ce que je faisais il y a un an, on faisait la même chose. D'ailleurs, je vous ai déjà emmené dans une méditation guidée comme ça, où on partait dans une boule de lumière avec un de mes contacts, un de mes guides qui nous accompagnait. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Tu t'assois, tu fermes les yeux, t'appelles... Ah, Nadine, elle s'en rappelle. Génial. C'est tout à fait faisable et c'est extrêmement accessible. Tu appelles tes énergies de soutien et tu leur demandes « Tiens, vas-y, mets-moi dans mon véhicule de lumière et on y va. » Là, c'était différent. Parce que ce n'est peut-être pas un voyage astral, finalement. Pour moi, voyage astral, c'est vraiment ton corps astral qui part. Du coup, tu es juste ton corps. Là, avec cette boule de lumière, ce véhicule de lumière qui s'appelle Mère Kaba, ta mère Kaba, c'est ton véhicule de lumière. Moi, je vois plus ça comme tu prends la voiture pour aller te balader. Du coup, tu es dans un habitacle. Alors que voyage astral, pour moi, c'est plus tu pars en randonnée. Si on pouvait essayer de raccourcir ça, comme ça. Eh, coucou Mika, comment vas-tu ? La Mère Kapa. C'est ça. Mère K… Attends, il n'écrit pas. Mère Kaba. Je crois que c'est comme ça. Mère Kaba. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Et en fait, la Mère Kaba, c'est très intéressant. C'est accessible à tous. C'est très puissant. Alors, image. Je vais vous partager ça. Attends. Est-ce que je peux faire ça ? Arrêtez. Hop. Ok. Tac. Par exemple, par exemple, celui-là. Voilà. Celui-là. Celui-là représente très très bien ce que c'est. En fait, tu as… Vous voyez la souris ou pas ? Non. Si ? Merde. Oui, vous voyez la souris. En fait, tu as deux… Il y a deux triangles comme ça. Tu en as un au-dessus et tu en as un en-dessous. Ok ? Et en fait, ça, celui qui a la pointe vers le haut. C'est ton corps. C'est ton… Attends. Je vais reprendre mon bouquin. Ah non ! Je les ai rangés ! Merde. Je les ai rangés. J'ai plus. Je crois que c'est le véhicule solaire. Et l'autre, c'est le véhicule lunaire. Un truc comme ça. Et en fait, c'est deux systèmes qui sont activables soit indépendamment l'un de l'autre. Donc, tu peux activer soit celui du bas, soit que celui du haut. Et tu peux activer les deux en même temps. Et à certains niveaux d'activation, ils vont tourner. Et plus ils vont tourner vite, plus ça va faire une sphère autour de toi lumineuse qui va faire croire que tu es dans une boule. Et c'est en ça qu'on croit être dans un véhicule rond. Mais en fait, c'est ces deux triangles-là qui sont activés et qui tournent très très vite. Ils vont croire que c'est une boule. Par exemple, tu vois, là, c'est le cube de Métatron. Tu as ces deux triangles qui sont dedans. Et quand ils tournent vite, boum, ça fait la sphère. Et donc, à l'époque, les anges voyagent beaucoup comme ça. Et les anges, quand ils apparaissaient aux yeux humains, ils faisaient une grande boule de lumière comme ça. Et on se disait, tiens, c'est des aides de lumière. Enfin, c'est des aides de lumière. C'est des énergies, des boules de lumière. Et ils arrivaient peut-être à distinguer un petit peu le corps qui était dedans quand les triangles ralentissaient. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont imaginé ça sous forme d'anges, quoi, en gros. Et voilà. Donc ça, c'est la Merkaba qui est notre véhicule de lumière et que nous avons tous, qui est accessible à tous du moment qu'on comprend comment ça fonctionne et qu'on s'entraîne à l'activer. Voilà. Merkaba. C'est ça. Hop. Bah non. Il n'y a pas l'image. Voilà. Pour rester dans le perché. Ça me parle beaucoup, ouais. C'est les chakras qui les font tourner. Non. Non, non. c'est pas lié. Je voyais que les contours qui avaient plus ou moins un aspect humain, ouais, comme un dessin de contours fait au crayon glisse. Ok. Après, les énergies de soutien qui sont avec nous, elles n'ont pas de forme définie, en réalité. C'est, comment dire, elles se présentent à nous et pour que nous, on ait une compréhension de qui elles sont, elles adoptent une forme qui nous est familière, qu'on peut comprendre. Et c'est en ça qu'on se dit, tiens, c'est des humanoïdes. Mais en réalité, c'est juste de l'énergie, mais qui prend une forme pour qu'on puisse se dire, ok, je connais. Tu vois ? C'est pour pas qu'on ait peur, finalement, de, tiens, c'est inconnu, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Si on était des reptiles, je dis un truc au pif, mais si on était des iguanes, par exemple, si ça se trouve, nos guides, nos anges, etc., ils auraient une forme d'iguane. Et on se dirait, ah, je connais, c'est une forme iguanoïde. Mais vu qu'on est des humains, ils prennent une forme humanoïde pour qu'on se dise, tiens, c'est familier, je connais, c'est là pour, voilà. Tu vois ? Mais en réalité, elles n'ont pas de forme définie plus que ça, puisque c'est de l'énergie. C'est comme quand tu fais de la canalisation. Quand tu canalises une énergie, une entité, quoi que ce soit, cette énergie-là que toi, tu canalises, vu que toi, tu es le canal, cette énergie va puiser dans ton vocabulaire, tes références, ton connu pour te transmettre le message. Et c'est pour ça que, des fois, il y a certaines canalisations, il y a certaines hypnoses qui sont, comment dire, qui manquent un peu de précision, puisque la personne qui canalise l'énergie n'a pas le vocabulaire adéquat. Tu vois ? Et du coup, pour moi, c'est un peu la même chose entre ce que tu vois dans l'énergie, c'est dans ton référentiel, et ce que tu canalises, les mots que tu y vas sortir sont dans ton référentiel aussi. Comme quand certains disent qu'ils ont vu leur défunt pendant un EMI, mais ceux-ci avaient 20-30 ans. Ouais, ça peut se rapprocher, peut-être. Ça peut se rapprocher. Après, peut-être, c'est... Je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas trop dire EMI. Je fais une EMI, j'arrive là. Qu'est-ce que je vois ? Ce qui me vient, c'est que si tu vois ces défunts-là, c'est certainement qu'ils ont un message ou quelque chose à te transmettre, ou à t'enseigner, ou à te rassurer, ou qu'il y a une transmission qui a besoin d'être faite, et qu'elles prennent une identité qui t'était agréable et qui va réveiller un souvenir agréable et quelque chose de réconfortant, qui va te faire du bien, en fait. C'est un peu une forme d'apaisement que ça apporte, en gros. Merci, Akujine. Vous êtes tous des beaux êtres de lumière ici. Merci. Merci, merci. Effectivement, on a la chance d'avoir un magnifique chat lumineux et rayonnant. Et c'est cool, c'est cool d'avoir ça. C'est cool. Bon, j'espère que cette conversation ne vous a pas trop effrayé pour les gens qui sont moins avertis. J'espère que c'était peut-être quand même clair que ça vous a, je sais pas, intrigué. J'ai vu ma filleule avant sa naissance pendant mon accident. Elle était pas née, mais elle avait l'air d'avoir 8-10 ans. Ouais. Bah après, en fait, tu peux... Ça, c'est totalement... C'était combien de temps avant ? Avant sa naissance, tu dis, mais combien de temps avant sa naissance ? Ouais, c'est clair. Tu relativises sur le temps, c'est clair. Parce que, au final, un an avant ? Ah oui, c'est tôt. Ok, ok, ok. Parce que, comme on fait des choix d'incarnation, on choisit de venir s'incarner. Après, c'est vrai que niveau temporel, combien de temps avant on choisit, ça, je sais pas trop. Je pense que ça doit être... Ça doit dépendre de plein de facteurs différents. Ça doit pas être quelque chose de strict et définitif. Six mois avant. Ah, ok. Donc, elle était déjà... Du coup, ta filleule, c'est qui ? C'est la fille de ta sœur ? Ouais, donc elle était déjà dans le fœtus. Elle était déjà conceptualisée dans la matière, on va dire. Elle était déjà conçue. Donc là, effectivement, oui, c'est possible, puisque l'âme est déjà présente, elle est déjà dans le véhicule. Et elle avait 8-10 ans. Ça, quand on vient connecter à ce qu'on appelle l'enfant premier, qui est la représentation de ton âme au moment où elle a choisi de venir s'incarner, avec quel bagage elle arrive, qu'est-ce qu'elle aurait envie, quelles sont ses aspirations, etc., pour son incarnation humaine. On a souvent cette représentation d'un enfant, pour ça qu'on appelle ça l'enfant premier, qui n'a rien à voir avec l'enfant intérieur. Et cette représentation-là de l'âme qu'on a, eh bien, c'est souvent, voilà, un enfant entre 5, 10, 12, voire 14 ans. Et ça donne beaucoup d'informations sur, bah tiens, elle a 8-10 ans. Donc déjà, c'est une âme. Tu demandais au tout début de cette conversation comment est-ce qu'on sait si l'âme est jeune ou elle est vieille. C'est une âme à 8-10 ans qui a une certaine expérience déjà, donc qui a déjà un certain bagage, un certain vécu. Elle a 8-10 ans, elle n'en a pas 5, tu vois, comme Erwan, ce n'est pas un bébé. Et de ce fait, à 8-10 ans, elle porte déjà un savoir, elle porte déjà une connaissance, une maturité qu'elle n'aurait pas si tu l'avais vue sous la forme de 5 ans, 4-5 ans, tu vois. Là, elle a 8-10 ans. À 8-10 ans, un enfant, déjà, il a une conscience, il a un éveil, il a une connaissance, un savoir qui n'est pas le même que quand on a 5 ans. Et après, c'est intéressant de voir, bah tiens, qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'elle a une valise ? Comment elle est habillée ? Et de voir après la relation avec ses parents. Enfin, après, il y a plein de choses possibles. Donc, j'imagine que ce que tu as vu là pendant ton accident, c'était cette version-là, c'était cette partie-là de l'âme qui, bah tiens, elle arrive, elle a 8-10 ans et avec son bagage, elle vient apporter des choses sur Terre, quoi. Donc, c'est trop cool. C'est trop cool. 16h16. Je pense que je reprendrai la VOD de tout ça, là. Je ne l'ai pas enregistré, mais je pense que je vais reprendre tout ça et je le mettrai sur YouTube en replay. Ça peut être intéressant. Bonne marche, Nadine. Bon après-midi à toi. À bientôt. Bisous, bisous. Je pense que ça peut être intéressant, cette conversation-là de l'âme. Chouette, hein ? Qui s'est invité. Bien, 13h18. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'âme ? Ou est-ce qu'on se met au boulot ? Ouais. Ouais. igi$